Comment, comment il a fait ça ? Bah, il nous a tout simplement doublé. Merci, j'ai vu. Peut-être qu'il y a une taupe. Une taupe ? Je crois que j'ai la clé du problème. L'orequis, arrête ! Tu es malade et tu as besoin d'aide. Ça fait plusieurs mois que tu sors pas de la forge et que tu fais des choses bizarres. Pourtant, Krabs, tu sais que j'ai toujours été marteau. Mouah ! Mais t'es dingue ! Pas dingue ! Il y a une différence, mais je me souviens plus laquelle. Mais ça te mène où tout ça ? Qu'est-ce que ça te donne ? Tu as jusqu'à la fin de la vidéo pour me trouver comment il a fait pour m'avoir. Je suis à mon troisième enregistrement, je suis à mon troisième script, je suis à mon deuxième micro, et je suis à mon deuxième montagne. Donc sans trop tarder, on va commencer. À 7 minutes 50, lorsque Bernard amène un peigne, l'on remarque que le peigne a 13 dents. Mais les dents sont plus ou moins écartées et il peut y avoir 13 dents comme plus ou moins. Lorsque Bernard a été choisi avec Bianca pour la mission, ils partent sous la flotte. Et là, on a un petit cafouillage avec son chapeau. Un coup, il l'a sur la tête, un coup, il l'a pas, un coup, elle est dans son dos, un coup, elle l'est pas. Et d'un coup, lorsqu'il rentre dans l'orphelinat, il y a des languettes. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Dans la scène de l'aéroport, lorsque Bernard et Bianca sont en train de monter l'escalier mécanique, automatique, de... Ah ouais, ce truc là. On peut voir derrière eux de jeunes gens qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et là, une théorie apparaît. Bon, je sais que Amy n'a pas le temps pour ce genre de théorie. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un monde parallèle entre les humains et les souris ? Et est-ce que Bernard et Bianca ne feraient pas partie d'un monde parallèle comme on peut voir dans Basile Détective Privé ? Entre les humains et les souris, il y a un tel rapprochement, que ce soit ici ou alors au tout début du film de Bernard et Bianca. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit monde parallèle de souris qui vivraient exactement dans la même condition que nous ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un monde humain qui vivrait dans un monde parallèle comme nous, hein ? Lorsque Bianca fait remarquer que sa valise est plus lourde que celle de Bernard, on peut voir que sa valise est rose. Tandis que celle de Bernard est marron. Et regardez un peu plus tard lorsqu'il la pose dans la balance, on peut voir que les deux couleurs sont inversées. Un faux raccord qui sera récurrent tout au long du film, c'est le parapluie de Bernard. On peut voir le sortir à plusieurs instants. D'abord, ce parapluie fait sa première apparition lorsqu'ils sont en train de monter à bord de Orvin. Ou Orvi, je sais pas. De plus, on peut le retrouver lorsqu'ils font leur... Atterrissage. Et pour finir, on le retrouve lorsqu'ils frappent les deux crocodiles. Alors qu'avant, ils ne l'avaient pas, hein ? À chaque coup, ils le sort in extremis, on ne sait d'où. Pour en revenir à l'albatros, lorsqu'ils montent, Bernard fait remarquer qu'il faut serrer sa ceinture. Et juste après, on peut se rendre compte qu'ils n'ont plus de ceinture, ni l'un ni l'autre. Ni Bernard, ni Bianca. Et t'as oublié un faux raccord d'abord ! Ah ? Et où ça ? Regarde quand Bernard, il met sa valise. Là, il y a ses deux mains qui sont libres et ensuite, il pose sa valise sur l'oiseau. Oh ! Ah oui, en effet. Oui, t'avais pas autre chose à faire, toi ? Ouais, je y retourne, je y retourne. Faites-moi penser qu'il va falloir qu'on jette un oeil à ce qu'il bricole. Suivons avec un petit bond dans le camp. Lorsqu'il monte dans le bateau d'Evidrude pour suivre Penny, on remarque que dans le bateau, il n'y a rien. Il n'y a que Bernard, Bianca et Evidrude pour piloter. Et lorsque Bianca est tombée dans l'eau, Bernard sort une corde pour la sauver. Eh, mais d'où vient cette corde ? Eh oui, on ne sait pas d'où vient cette corde. Elle est apparue encore, comme la plupart des choses que l'on voit ici. Donc on fait la connaissance de cette fameuse dame et de Snoops. Snoops qui a une chemise qui change de couleur toute seule. Regardez, sa chemise est cohérente avec l'obscurité ambiante et d'un coup, paf ! Et sa chemise devient rose comme le derrière d'un cochon de lait. Lorsque Brutus et Néron, les deux crocos de Madame Médusa, ont retrouvé la petite Penny, on peut voir que l'un des deux, je ne sais pas lequel, j'arrive pas à les différencier, tient Penny par le col. Et lorsqu'il la ramène à la maison, elle est la tête en bas. Oh, t'avais pas quelque chose à faire, toi ? Non, mais c'est quand même un mot. Moi, je travaille, c'est différent. Lorsque Médusa se fait enlever sa première bottine par Snoops, il y a toute une scène entre les deux où ils discutent. Alors, on va revenir sur cette bottine tout à l'heure, parce qu'il y a un faux raccord à cheval sur cette scène. Le premier faux raccord, c'est le bâton de Médusa qui change de couleur tout seul. Un coup, il est marron foncé, un coup, il est marron clair. Et le deuxième faux raccord en alternance avec ça, c'est qu'il y a une première botte qui a été enlevée par Snoops, mais la deuxième, on ne la voit jamais se la faire enlever. Sachant qu'après, elle n'a plus de botte à ses pieds. Regardez quand elle s'en va avec ses crocos. À 47 minutes 3, les yeux de Médusa deviennent rouges. Ah, bah tiens, vous avez loupé la scène. Je vous la remets là. Vous avez vu ? Non, regardez. Ici. Voilà, ici, là. Vous avez vu, c'est rouge. Fallait le voir celui-là, hein ? Fallait le voir. Un autre faux raccord dans la chambre de Penny, c'est la chemise qui est pendue. On peut voir que sa chemise est pendue au mur. Et après deux petites minutes, on peut voir que sa chemise est accompagnée de sa robe, toujours pendue au mur. À 1h03, 38. Après être descendu dans la grotte et avoir trouvé l'œil du diable, Penny décide d'utiliser un sabre de pirate pour ouvrir le crâne. Sauf que moi, j'ai quelques problèmes avec ce sabre. Sachant que c'est un milieu immergé, avec des relevés plus ou moins variables de la marée. Je ne suis pas marin, mais je sais qu'un sabre d'abordage. Ça rouille au bout d'un moment, ce qui explique pourquoi est-ce que les pirates étaient obligés de les entretenir très récemment. Sachant que ce sabre, il aurait resté je ne sais combien de temps partiellement sous l'eau. Comment ce sabre ne fait-il pas pour être rouillé ? De plus, quand elle l'utilise, pourquoi est-ce que le sabre, il crasse pas ? C'est pas possible. C'est censé être rouillé, crassé. Et pour le tout dernier foie à corps, on peut voir Teddy qui ouvre les yeux. Eh oui. Où les fermes, je sais pas trop dans quel sens on doit le prendre. Mais on peut voir ici que Teddy a les yeux un petit peu bizarres. Non, moi, je trouve que Teddy a quand même une sale tête comme ça. Là, moi, il me fait peur, Teddy. Dégagez, s'il vous plaît. Il est hors de question que je demeure plus longtemps dans ce bled. Je repars. C'est pas vrai. Dis, espèce de pervers, t'as pas autre chose à faire, là ? Bah, euh... Vraiment, t'arrêtes ces délires-là. Faudrait que tu trouves une petite magicienne et puis faire ta vie avec, hein. Une petite magicienne ? Non, oublie ce que j'ai dit. Alors, pour les foracorbonus, on va voir que la petite Penny ne sait pas trop comment le prendre son Teddy. Un coup, elle l'a sur l'épaule, un coup, elle l'a à la main, un coup, elle l'a à la main, mais derrière les barrières, enfin bon. Et comme vous m'avez l'air sympathique, je vais vous en offrir un deuxième foracorbonus. On peut voir lorsque Penny met le bonnet de nuit à son Teddy. Oui, toujours Teddy, hein, en fin de compte, c'est un petit peu la peluche glauque que personne ne veut avoir. Donc, on peut voir ici que Teddy a son bonnet de nuit, là, il l'a plu, et là, il le retrouve. Bon, Zuriki, faut qu'on parle, là, deux minutes. Qui... qui... qui sont ces gens ? C'est moi qui les ai appelés. Mais... c'est... 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 Tu vas plus, bien. D'abord, tu as tenté de t'interposer entre Gus et Buck. Tu as tenté de tuer la plupart des sbires de Gus. Ensuite, tu as tenté de tuer Meiko, ce qui a pour conséquence de mettre la moitié de nos abonnés à dos. Et puis, je te parle même pas de la discorde que tu as semée entre toi et ton frère. Mais... je... je... Peut-être, oui, mais c'est... Puis n'oublions pas de parler avant ça de la team Equinox. T'as causé la mort de combien d'entre eux avant de rejoindre les successeurs ? Je... je sais pas. Je sais plus. Guacol, d'abord. Et Apophis, avant. Puis je te parle même pas de Clémenceau... En passant, bien sûr, par Silverglaire... Euh... Vickin... Non. Ou encore Stécilia. Non. Non. Tricky. C'est pour ça que j'ai fait appel à ces gens. Ils t'aideront à aller mieux. À te guérir de cette maladie que tu as. Non, Krabs. Non ! Je veux pas ! Je te dis, je suis bien ! Je vais juste... Je veux pas ! J'écrirai ta biographie en attendant ton retour. À commencer par notre première rencontre. Et un de plus, à moins. Je trouve quand même qu'on aurait pu s'en débarrasser autrement. Mais vous êtes sûr qu'il est définitivement neutralisé ? Oui. Nos agents sont en ce moment même en route pour l'interné. Pauvre fou. C'est tout de même ton frère. C'est une pièce de déchets qui est géant. Et un de plus. Et des deux autres, il n'y a pas de risque. Un connu au bataillon. Il a dû les rencontrer après la chute des Kinox. J'ai été les voir. Ils sont totalement boiréens. Le vieux n'a plus de pouvoir magique. Quant au gros, il est recherché par la royauté de Garglania. À cause d'une erreur de justice. C'est très bien. Continuez comme cela. Et chacun aura sa part de Garglania. Et pour l'heure, occupez-vous du suivant. Bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501